Bonjour tout le monde! Donc, cet après-midi, on commence avec Coralie Brochu en coupe styling pour femmes. Coralie Brochu, c'est une artiste portfolio avec nous, L'Oréal Professionnel. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la place. Bonjour tout le monde! Bon après-midi! Donc, merci Marie-Michèle pour l'introduction. Alors, très, très contente de faire partie de cette deuxième édition du show Perfecto de Quentin. Aujourd'hui, on a 30 minutes ensemble. Ça va être assez expéditif, mais je vais vous montrer quand même des coupes, des nouvelles tendances. Donc, je vais tout simplement vous montrer le produit fini. Donc ça, ça va être la première coupe qu'on va voir, qui va être notre coupe sur cheveux longs. On va aller chercher justement un beau dégradé au contour du visage. Voilà! Puis, je vais vous montrer le produit final de la deuxième coupe. Donc, on a une belle coupe mi-longue, un chag, qu'on va voir en deuxième temps. Donc, si on peut aller voir mes inspirations. Donc, mes inspirations pour les deux coupes, c'est les années 70. Donc, corrigez-moi, là, mais en ce moment, les années 70 sont super présents, autant si on magazine les vêtements, la mode, le mobilier et surtout dans les cheveux. Donc, inspiration de ma première coupe qui s'appelle Farah. Donc, évidemment, pour Farah Facette, qui a été une icône dans ces années-là, autant par sa beauté que sa chevelure extraordinaire. Donc, comme je vous expliquais, pour la coupe sur cheveux longs, on va aller chercher un beau dégradé qui va encadrer le visage, qui va aller donner texture, mouvement. Puis, on va aller chercher une frange rouge qui est un petit peu plus linéaire, mais aussi en rajoutant de la texture. Pour la deuxième coupe, qui s'appelle Jane, donc en référence à Jane Fonda, qui a été la première femme à porter le chag dans les années 70. Donc, on a vraiment deux photos d'elle, de Jane, qui portent le chag très droit. Là, nous, on va aller chercher plus la photo d'inspiration au centre. On va aller, justement, rechercher un look un peu plus moderne à offrir à notre clientèle en salon. Puis, j'ai mis aussi une photo des Beatles, vraiment pour aller rechercher l'aspect de rondeur et demi-lune au contour du visage. Donc, la frange est très présente. Ensuite, pour les textures, dans les deux cas, on veut vraiment aller réapprendre à notre clientèle à aimer leur texture naturelle. Donc, c'est des coupes qui vont être parfaites pour vos clientes qui ont les cheveux, tu sais, frisés, vagués, ondulés. Donc, vraiment leur apprendre à aimer cette texture-là, mais avec des volumes un petit peu plus contrôlés. Parce que les années 70, on n'a pas beaucoup de volume sur le dessus de la tête, mais on va aller chercher notre pop de volume au niveau des yeux et l'os de la joue. Ensuite, on va avoir les séparations. Je vous conseille de les prendre en photo tout de suite avec votre téléphone sur votre écran. Je vais vous les expliquer, mais quand même très brièvement. Excellent. Donc, je vais vous montrer les séparations finies. Donc, c'est juste ainsi ça. On a le rectangle de la frange. J'ai mes deux séparations ici sur les côtés qui vont être mon undercut. Puis ensuite, j'ai un fer à cheval qui a été sous-divisé en quatre sections. Tout ce qui reste, je vais le garder plein de longueur. Parce que nos clients aux cheveux longs, oui, veulent avoir la texture, du mouvement, du volume sur le dessus de la tête. Par contre, ils veulent garder maximum de longueur et d'épaisseur au niveau des longueurs et pointes. Pour la séparation de la frange, je travaille avec la forme de la tête dont je viens coller mon peigne au niveau du cuir chevelu et où mon peigne décolle de ma tête. Ça va être l'épaisseur de ma section ici en avant qui vient terminer à l'extérieur de l'œil de votre cliente. Cette section-là, faites toujours attention, portez attention justement à la densité de cheveux de votre cliente. On a toujours des zones de récession au niveau des tempes. Faites juste porter attention à ça quand vous faites vos séparations. Pour l'undercut du côté, je viens prendre le coin de mon rectangle de la frange et je m'en viens au-dessus de mon oreille. Donc tout simplement, même chose au côté, le coin ici jusqu'au milieu de mon oreille. Pour le faire à cheval sur le dessus de la tête qui est mon dégradé, je place mon peigne ici sur le côté au-dessus de mon oreille. Puis où ma tête commence à tourner, je veux aller un pouce plus haut que le tournant de ma tête. Puis comme je vous expliquais, on vient faire un peu à cheval. Puis je viens les séparer en quatre. Puis portez attention, mon point focal de mon dégradé va être au centre ici. Parfait. OK. Ça, c'est bon. Donc je commence tout de suite avec la frange. Donc j'aime bien, je me prends une petite section au centre ici. Puis je vais aller créer mon guide. Donc pour ça, je vais juste me tourner pour que tout le monde voit bien. Je me place à 90 en suivant la forme de ma tête. Pour vous donner un truc, vous avez tout simplement à placer vos doigts sur le cuir chevelu de votre cliente. Puis vous allez avoir automatiquement l'angle que vous voulez. Pour la longueur, là, c'est à la consultation avec votre cliente. Moi, je vais le faire au bout de son nez. Donc je viens juste vérifier. Ça me donne à peu près la moitié de mon peigne. Voilà. Donc je viens tout simplement faire un point de côté. Donc je resépare au centre. Ça me permet d'avoir un guide de chaque côté. Puis ensuite, je me reprends une nouvelle section. Puis mon guide va être voyageur pour le restant de la frange. Donc je m'assure de couper vis-à-vis ma section. J'enlève une partie de mon guide. Je me prends une nouvelle section. Toujours en 90 en suivant la forme de la tête. Comme ça. Puis la dernière section. Voilà. Donc comme je vous le disais, on va aller chercher vraiment une frange un petit peu plus linéaire. Puis le fait de l'avoir coupée en 90, ça vient me rajouter automatiquement de la texture. Donc je continue de l'autre côté. Je vois bien mon guide. Je viens faire mon point de cutting. J'enlève une partie. Je m'en prends une nouvelle. Celle-ci. Toujours vis-à-vis de la section que je coupe. Puis il m'en reste une. Donc, et voilà. Donc comme je vous le disais, on va aller chercher un aspect plus linéaire. Mais votre viande va pouvoir facilement la séparer au milieu puis aller chercher un look un petit peu plus de frange rideau. Maintenant, pour l'undercut, sur le côté. Donc, je viens tout simplement visualiser que je veux sous-séparer en trois sections. Donc, je vais me prendre ici une première section. Puis je vais aller surdiriger à mon guide initial qui était au centre de la frange. Je m'assure de bien peigner. Je surdirige à mon guide initial. Je suis à 90 degrés toujours en suivant la fond de la tête et je viens couper. Là, je me prends une autre section. Même principe. Je continue et je surdirige au centre. Ma mèche est bien à plat contre ma tête. Il n'y a rien qui vous empêche aussi de surdiriger, passer votre guide central. Si vous voulez que l'undercut soit un petit peu plus long, vous allez chercher vraiment la différence entre mes deux longueurs, puis maximiser la texture, puis le dégrader au devant. Donc, c'est pour ça que je suis allée au centre. Voilà. Donc là, vous allez voir, quand je vais me peigner ma section, automatiquement, j'ai un beau courant long qui fait tout le contour de mon tissage. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Puis là, je vais passer sur mes quatre sections du dessus. Donc, je prends ma première section ici en avant. Je viens flipper. Je m'assure que mes doigts viennent pointer le point focal que je vous ai montré, qui est complètement au milieu de mes quatre sections. J'élève. Ensuite, pour déterminer la longueur, la longueur de mon peigne fait du sens, parce que ma mèche la plus courte va arriver juste ici. Et comme je vous expliquais, les années 70, le pop de volume, on veut venir le chercher au niveau de l'œil ou l'os de la joue. Comme ça. Parfait. Longueur de mon peigne. Et je viens tout simplement faire un cours à l'eau. Donc, quand je vais laisser tomber la section, c'est la section qui vient tomber par-dessus mon undercut. Je vais avoir un beau dégradé ici sur le dessus. Puis, vu que ma section est plus carrée, ça va venir justement tomber par-dessus mon undercut. Donc, autant qu'elle va pouvoir le montrer, mais elle va avoir son beau dégradé qui va tomber un petit peu plus long sur le dessus. Donc, je vais simplement faire une autre section. Donc, toujours le même principe. Je prends ma section. Je flippe. Je m'assure que mes doigts pointent le point focal ici. J'ai mesuré et je viens faire mon cours à l'eau. Excellent. Donc, même chose pour le reste. Maintenant, pour le résultat final. Je vais juste ranger ça ici. Je vais chercher... Excusez-moi. Parfait. Donc, ici, mon résultat final. Là, je vais venir friser avec le SteamPod. Donc, je vais vous montrer justement une nouvelle façon de friser. Donc, je vais prendre le SteamPod, qui est le SteamPod 3.0. Excusez-moi. Donc, c'est vraiment la nouvelle version. Il est plus petit, plus léger, vraiment plus facile à utiliser. Aussi, le réservoir d'eau est intégré. Puis, en plus, j'ai la corde qui est rotative. Donc, quand on va friser le cheveu, c'est vraiment plus facile d'utilisation. Comme si vous avez manqué le segment de Mère-Michel, comme elle disait, 78% moins de dommages sur la fibre capillaire. Puis, quand on l'utilise, on a vraiment une brillance instantanée. Puis, la mise en pli va durer plus longtemps. Donc, pour la revente, pour votre cliente, c'est un bon argument de lui dire que sa mise en pli va durer vraiment plus longtemps. Le cheveu va être brillant. Donc, en plus d'être performant, il y a vraiment des belles qualités. Donc, pour friser, avant, je vais appliquer le spray constructeur qui est notre spray thermoactif de Force 3. Pour ceux qui n'utilisent pas les produits L'Oréal Professionnel, les produits ont une force entre 0 et 7. Donc, 0 étant plus faible et 7, la tenue la plus forte. Donc, mon constructeur a une force de 3. Donc, je viens appliquer, c'est vraiment un spray thermoactif. Donc, idéal à appliquer sur cheveux secs avant n'importe quel outil chauffant. Donc, maintenant, pour friser, je viens faire un demi-tour. Je tire vers moi. Je viens pivoter. Mon fer se retrouve vraiment perpendiculaire au sol et je reviens à l'horizontale. Donc, je vais vraiment lâcher un mix de vagues et de fées. Je veux juste vous en faire une autre. Donc, j'applique le constructeur. Demi-tour avec mon steam pod. Je tire vers moi. Je viens pivoter. Le fer est dans l'autre sens. Je me retrouve à l'horizontale. Donc, je viens faire ça sur tous les cheveux. Puis, toujours en gardant en tête que mon frisé doit être plus dominant ici tout le tour du visage. Puis, un petit peu moins dominant à l'arrière. Donc, voilà pour le résultat final. On va passer tout de suite à mon eau de coupe. Donc, pour le chèvre. Pour les séparations. Donc, les séparations sont un petit peu plus complexes. Mais on va passer. Je vais vous les expliquer. Pour la section de ma frange. Même principe que tantôt, je viens faire un rectangle. Je viens coller mon peigne au niveau du cuir chevelu. La seule différence, c'est que je vais aller un pouce plus loin. Puis, je vais aller rejoindre complètement à l'extérieur du sourcil. Ensuite, pour mes sections arrière ici. Je viens prendre mon peigne. Je viens coller à l'arrière où mon peigne décolle au niveau de l'os occipital de ma cliente. Je viens faire une ligne droite ici. Puis, même chose, je vais aller trouver où mon peigne décolle au-dessus de mon oreille. Puis, je viens faire une diagonale arrière. À l'intérieur de mes deux sections, je vais aller chercher un petit triangle qui va commencer à la moitié de la largeur de ma section complète. Puis, qui va être un pouce et demi de l'âge. Puis, ensuite, je viens tout simplement rejoindre le coin de mon rectangle de frange avec mon coin ici arrière, ce qui me donne mes sections du côté et mes sections du dessus. Excellent! Donc, je vais commencer avec section en arrière. Donc, je prends ma première section et je vais couper en 90. Je vais rester toujours derrière ma cliente. Puis, mon guide va être mon périmètre. Donc, tout dépendant de la longueur que vous avez décidé avec votre cliente avant, vous allez, votre guide va être vraiment le périmètre. C'est une coupe que je conseille, mettons, longueur en haut des épaules jusqu'à la clavicule. Ça vous donne un beau résultat. Donc là, j'ai enlevé encore la moitié de ma section précédente. Je la tasse. Donc, je m'assure toujours d'avoir un guide. Puis, je me prends une nouvelle section. Donc, comme je disais, je reste toujours derrière ma cliente. Donc, mon dégradé va rester vraiment à l'intérieur de ma boîte. Donc, où ma tête commence à tourner ici. Donc, ça commence à pivoter. Mais je ne vais pas suivre la forme de ma tête. Je vais rester derrière. Donc, à partir de ces sections-là, je viens légèrement surdiriger. Puis, je reste ici derrière ma cliente. Je vois mon guide et je coupe. Puis, dernière section. Même chose. Donc, plus les sections avancent, moins j'ai à couper. Puis, quand je vais laisser tomber ma section dégradée, je vais avoir un dégradé un petit peu plus linéaire, qui va faire la texture, mais qui va remonter sur le côté, à cause de la forme de ma section. Donc, je viens faire ma section de côté. Je vais passer comme ça, on va m'y voir. OK. Donc, ma section du côté. Je prends la section au complet. Je vais faire la longueur de mon peigne. Puis, je vais couper la section d'un coup. Donc, quand je vais la laisser tomber, je vais avoir automatiquement mon courant. Je reprends ma section une deuxième fois. Puis là, je vais créer une légère ouverture au devant du visage. Puis, je reprends une troisième fois ma section. Puis, je viens complètement au centre. Puis, je vais aller créer un court à long, moitié de ma longueur totale. Donc, d'un coup, j'ai créé le court à long. J'ai rajouté une ouverture au devant du visage. Puis, en la prenant une troisième fois, je viens enlever de l'épaisseur pour créer du mouvement. Maintenant, pour ma frange. Même principe que tantôt. J'aime bien me prendre une section au centre pour aller faire mon guide. Oups. C'est parfait. Là, je vais tourner la tête ici. Donc, toujours en 90, en suivant la forme de la tête. La seule différence, c'est que je vais aller porter mon coude vraiment haut pour que mes doigts soient perpendiculaires au sol. Puis, maintenant, pour la longueur, je veux aller au pont du nez. Donc, si je mesure, ça arrive à la moitié de mon peigne. Donc, ça ici, je lève le coude. Puis, je viens tout simplement couper la section. Je sépare au centre. Donc, je m'assure d'avoir un guide de chaque côté. Puis, je viens prendre toute la section. Et je viens surdiriger. C'est ici. Je vois mon guide. Je surdirige au centre. Mon coude est levé. Pour que mes doigts soient perpendiculaires. Puis, même chose de l'autre côté. Mon coude est élevé. Je vois mon guide. Je surdirige au centre. Puis, je viens couper. Donc, ça vient me donner une belle frange rideau. Très facilement. On va maintenant passer aux sections du dessus. Donc, je prends ma section. Je suis à 90. Je viens chercher la longueur de mon peigne. Puis, je viens couper. Et pour tout le reste, je vais venir surdiriger à cette même section. Celle-ci. Parfait. Donc, quand je vais laisser tomber mon dégradé, toujours dans l'optique d'un beau court rallon. Donc, je vais avoir un dégradé plus court sur le dessus, mais qui va tomber très doux par-dessus ma section du côté. Donc, là, pour le look final. J'ai fait vraiment un look que j'ai séché au diffuseur pour le produit. J'ai appliqué le liquid to paste, qui est une force 3 des transformers. Donc, j'ai une protection thermique à l'intérieur. Les transformers, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un produit qui se transforme avec la chaleur de vos mains. Donc, je veux garder l'aspect sérum crème que je vais appliquer sur son cheveux mouillé. Donc, comme je vous disais, on va aller éveiller la boucle de la cliente. Donc, vraiment sur son cheveux humide, on va pouvoir aller froisser, travailler sa boucle. L'aspect crémeux va aller contrôler ses frisottis, va venir hydrater. Puis, je vais avoir aussi un contrôle. Après votre cliente, elle peut réutiliser le même produit. Si on frotte vraiment plus dans les mains, ça se transforme en pâte. Donc, un coup que son cheveu est séché, elle peut aller travailler sur son cheveu sec avec la pâte fibreuse pour venir définir les couettes qu'elle a envie. Ça, ici. Donc là, on va aller définir un peu plus la frange. Puis, là, je vais prendre un petit peu de produit dans les mains. Puis, en terminant, en finition, on va prendre le fixe anti-freeze, qui est notre fixatif force 4. Donc, tout simplement, vos produits de finition qui vont être anti-frisottis et anti-statiques pendant 24 heures. Donc, comme je vous disais, on ne peut pas avoir trop de volume sur le dessus. Puis, on va vraiment aller chercher le volume au contour du visage, au niveau de mon oeil et l'os de ma joue. Donc, voilà. Je sais que c'était rapide, mais j'espère que vous avez aimé. Puis, c'est le fun parce que les années 70, ça représente vraiment la libération de la femme. On assume notre féminité à 100 %. Donc, c'est vraiment des beaux looks qui sont faciles à proposer à votre clientèle en salon. Donc, merci beaucoup. Salut !